Le trésor de Vix et son vase, pièce maîtresse du musée de Châtillon. Un cratère de bronze magistral de 1100 litres et plus de 200 kilos. Des vestiges du VIe siècle avant Jésus-Christ découverts dans un champ en 1953 par un agriculteur intrigué par des restes de poterie. Un jour j'avais rien à faire, alors j'ai dit à le joueur de faire un fond d'un joueur. Au bout de deux heures de travail, j'ai vu tout de suite que j'avais déjà fouillé pas mal de tumulus. J'ai vu tout de suite que j'étais sur un tumulus. Alors là, on a continué et c'est comme ça qu'on l'a trouvé. En plus du vase, c'est le plus grand trésor celte de l'âge du fer qui est mis au jour car le tumulus abrite une exceptionnelle tombe féminine. Cette femme, qu'on nomme la princesse de Vix, était allongée sur un char d'apparat couverte d'une parure absolument exceptionnelle, dont un collier en or qui est parmi les plus beaux de cette période. Mais Vix suscite encore désespoir. Jusqu'ici, seule la tombe principale a été fouillée dans un monument funéraire de plus de 40 mètres de diamètre. Aujourd'hui, une nouvelle campagne commence pour répondre aux interrogations des archéologues. Rien n'interdit de penser qu'il n'y a pas autre chose, mais rien n'assure non plus qu'il y ait autre chose. Ça, c'est toute la certitude de l'archéologie. Les méthodes contemporaines devraient favoriser une meilleure compréhension du site. Les fouilles se poursuivront jusqu'au 30 novembre, en espérant de nouvelles découvertes qui viendraient enrichir les collections du musée de Châtillon.